Coucou tout le monde, j'espère que vous allez être tous et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints sur la chaîne. J'espère que vous trouverez les conseils, des aides, des éclaircissements tout au long des vidéos que vous visionnerez. Quant aux anciens abonnés, merci d'être toujours là, merci de votre fidélité, merci aussi de votre amitié et merci aussi des messages que vous m'avez envoyés. Ils me font chaud au cœur et me permettent de continuer et d'avoir la foi dans ce que je fais tout simplement. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales du week-end du 3 et du 4 avril. Donc, n'oubliez pas, qui dit énergie générale, dit de prendre uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 3 et du 4 avril. Donc ici, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc oui, là on vous dit de lâcher prise, arrêtez de ruminer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que les énergies subtiles sont en train de se mettre en place pour justement que vous puissiez obtenir ce que vous désirez en tout cas. Que vos désirs se manifestent, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, arrêtez de vous inquiéter tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sortir de la routine jour après jour. Donc ici, on vous dit, je fais un coloriage. Les coloriages déstressent, aident à se concentrer et réveillent votre enfant intérieur. À vos feutres, trouvez un coloriage ou faites un dessin à colorier. Optez pour des couleurs joyeuses, dynamisantes ou calmantes selon votre humeur du moment. Oui, et en plus on vous dit que ça déstresse. Donc ça vous permettra peut-être de déstresser et de lâcher prise aussi par rapport à ses désirs, par rapport à ses projets, à ses objectifs qui vous tracassent, en tout cas sur lesquels vous faites une fixette. Donc c'est pour ça aussi, le coloriage vous aidera à lâcher prise et à vous concentrer sur le moment présent tout simplement. Et à vous permettre de renouer avec aussi votre enfant intérieur et avec la joie et le bonheur du moment présent. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ne vous occupez pas du reste. Ce week-end, essayez de vous connecter au moment présent, de vivre la joie au moment où elle se présente et de ne pas vous occuper du reste. Les énergies autour de vous s'en occupent. Donc ici, j'ai tiré une énergie pour le samedi 3 avril et une énergie pour le dimanche 4 avril avec l'oracle des histoires de sorcières. Donc on va aller voir les messages. Donc premier message ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc on nous parle de vœux et de prière. Donc vous voyez, vœux et prière, arrêtez de vous inquiéter, c'est en cours. Avec cette carte, on vous dit tout simplement qu'un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers. Et c'est aussi une manière d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Donc vous avez certainement fait une prière, vous avez certainement lancé un vœu par rapport à vos désirs. Faites que j'obtienne ça. Donc je pense qu'ils vous ont entendu, si cette carte est apparue en tout cas. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que parfois les prières sont une sorte de vœux également. Faites que cette situation s'améliore, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. Donc quelle que soit votre opinion sur les prières, nous avons tous des moments où sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Donc ce qu'on veut vous dire ici, avec cette carte, c'est que si vous n'avez pas fait de demande à l'univers, si vous n'avez pas demandé le coup de pouce, on vous dit qu'il est temps de le faire en tout cas. Demandez un petit coup de pouce aux instances supérieures. Donc n'hésitez pas à le faire. On vous conseille également, avec cette carte, de vous investir davantage dans vos projets, dans vos désirs. De persévérer, de ne pas baisser les bras, pour tenter justement de réaliser ce qui vous tient à cœur, de réaliser vos vœux les plus chers. De toute façon, vous voyez, regardez, ici il y a le soleil. Donc quoi qu'il arrive, vous vous dirigez vers une réussite, vous vous dirigez vers l'obtention de ce que vous voulez, tout simplement. Donc c'est plutôt encourageant comme énergie, tout simplement. Donc voilà, pour samedi, vous êtes encouragé à faire des prières, des vœux, et surtout à garder votre cadre sur votre objectif, sans baisser les bras et à persévérer, tout simplement. Ici, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de prospérité et d'abondance. Donc c'est bien après vos vœux, on vous parle de prospérité et d'abondance. Donc ici, on vous dit qu'il y a une nuance. Alors c'est vrai qu'il y a une nuance entre prospérité et abondance. Et nous avons tous et toutes notre définition personnelle par rapport à ces deux notions, en fait. La prospérité est généralement liée à la réussite financière. Mais elle peut également renvoyer au succès et à la chance. Donc ce sont deux notions aussi, deux énergies, que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent, le succès et la chance. Donc l'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que peut-être votre impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient uniquement de votre philosophie de vie et pas du tout de vos finances, en fait. Donc ce qu'on vous conseille ici, c'est de garder toujours un œil sur ce qui fait votre bonheur, pas seulement sur les sous que vous avez en poche, tout simplement. C'est vrai, vous pouvez vous sentir chanceux, vous vous sentir prospère et vivre dans l'abondance parce que vous savez apprécier un moment de calme, un moment de... Vous savez savourer aussi un bon repas, ça aussi c'est l'abondance, tout le monde ne mange pas à sa faim. Donc il faut se le rappeler ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc c'est vrai que cette carte vous invite à mesurer justement votre chance. L'univers vous annonce que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin et de tout ce dont vous avez envie. Donc ici on vous dit aussi que si vous vous interrogez sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est oui. Donc ne vous inquiétez pas, la réponse est oui par rapport à quelque chose qui vous inquiète, par rapport à vos objectifs, par rapport à un projet, la réponse est oui. Oui, vous réussirez. Mais surtout, ici, on veut vous rappeler de ne pas oublier d'apprécier ce que vous possédez déjà. Oui, apprécier ce que vous possédez déjà. Rien que ça, ça fait ressentir le bonheur et ça fait apprécier la vie tout simplement. Donc voilà pour les énergies du week-end qui sont plutôt très agréables. Donc faites vos voeux et appréciez ce que vous avez déjà. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec l'oracle de lumière. Donc ici, on vous parle de sexualité. Alors certains d'entre vous ont peut-être besoin de se reconnecter leur sexualité. Peut-être que ça fait quelques temps que vous n'avez plus eu de rapport charnel. Mais moi, pour moi, ici, c'est plutôt, on a tous envie de renouer avec le plaisir. Alors je ne parle pas uniquement du plaisir charnel. Je parle du plaisir d'aller boire un verre entre amis, le plaisir de partager un bon repas en famille, sans qu'il y ait de contraintes, quelles qu'elles soient. Et ici, c'est ce qu'on me dit, c'est l'énergie centrale, c'est des envies de se renouer avec le plaisir, des choses qui nous font plaisir. Toutes ces choses qu'on nous dit non essentielles en fait. On a besoin de renouer des liens, des liens sociaux tout simplement, c'est ce qu'on nous dit. Ici, avec cette carte. Mais aussi, pour certains et certaines, c'est aussi renouer avec des plaisirs charnels. En même temps, c'est normal, nous sommes des êtres faits de chair et de sang, donc nous avons besoin de contact. Ici, on nous parle d'ennemis. On nous parle de chance. Vous voyez la chance qui revient. Et elle va contrecarrer les ennemis. Ok. Ok. C'est plutôt de très belles énergies. Alors, le règle de lumière, en général, c'est un règle qui est assez dur. Il faut le savoir, mais là, c'est plutôt des énergies sympas. Donc ici, on nous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien, enfin, qui ne roulent pas pour vos intérêts, en tout cas. Mais, alors, soit vous les connaissez déjà, vous savez qui sont ces personnes autour de vous. Mais on vous dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez la chance de votre côté. Donc, alors, ici, avec l'accord de l'automne, soit sous une période de trois mois, vous allez réussir à rabattre leur caquet à ces personnes, à leur montrer que vous êtes quelqu'un de capable, que justement, par rapport à des projets, peut-être qu'elles vous critiquaient par rapport à des projets, mais de toute façon, vous ne les avez pas écoutés et vous avez bien fait, parce qu'on vous dit que vous avez la chance. Et aussi, dans une période de trois mois, vous devriez récolter, justement, les fruits de votre labeur. Ou, aussi, on peut vous dire avec la carte de l'automne, ça peut représenter une personne de plus de 65 ans, soit vous avez une personne dans votre entourage plus âgée que vous, donc sage, qui aura la sagesse de vous conseiller aussi. C'est peut-être une chance d'avoir cette personne dans votre vie qui va vous conseiller, justement, pour contrecarrer les énergies de ces personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui ne roulent pas pour vos intérêts, en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez savoir écouter les conseils, en tout cas, et que vous allez pouvoir tourner le dos à ces personnes, avec ces relations toxiques, finalement, parce que ça fait partie des relations toxiques, les ennemis. Ici, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reconnecter, justement, au plaisir de la vie, peut-être à des relations charnelles, peut-être que vous avez envie d'envisager un week-end. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué en ce moment, entre les départements qui sont confinés, qui sont avec le couvre-feu, enfin, bon, bref. Rien n'est simple. Et puis, on ne fait rien pour nous simplifier la vie non plus. Donc, ici, on vous parle de repos. Peut-être que vous avez envie de vous ressourcer. Peut-être que vous ressourcer aussi avec votre hôte, si vous êtes en couple, vous ressourcer auprès de plaisir. Peut-être que vous allez... Alors, le plaisir, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour partager des moments de plaisir avec des personnes qu'on aime, avec des amis, avec des personnes familiales, des personnes de notre famille, de notre environnement familial. Donc, ici, on vous dit que ce n'est pas grave. Vous allez trouver quand même le moyen. Vous avez l'intelligence. Vous allez être inspiré. Vous allez écouter votre côté créatif pour renouer, justement, avec des énergies de plaisir. Peut-être que vous allez peut-être faire un apéro, organisé un apéro par Skype. Peut-être que vous allez vous concocter un petit apéro à la maison. Puis, c'est vrai, vous allez participer avec vos amis via caméra interposée. Ça va... OK, on ne peut plus faire ça ensemble, en direct, surtout si on veut dépasser le nombre de 6. Mais il y a toujours moyen de garder un lien social. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, ici, vous allez trouver le moyen, justement, de renouer avec des énergies conviviales, des énergies de plaisir, des énergies qui vous font du bien pour renouer avec, ici, une forme de lâcher-prise, tout simplement. Parce qu'ici, on vous parle de vacances. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de vacances pour... Vous avez l'impression qu'il est temps d'une période de repos pour vous reconnecter. Aussi, au plaisir charnel par rapport avec votre partenaire. Peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu tendu. Peut-être que, aussi, vous allez trouver le moyen de vous reconnecter. Et vous allez trouver aussi l'inspiration pour vous reconnecter à des énergies d'amour auprès de votre partenaire. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de renouer, de trouver le moyen, la créativité, l'inspiration pour renouer à des énergies de plaisir, alors qu'elles soient charnelles, ou qu'elles soient conviviales, qu'elles soient sociales. Ici, il va y avoir des... C'est le système D. Vous allez trouver le système D pour faire certaines choses. C'est peut-être aussi parce que vous êtes loin de votre partenaire de cœur aussi. C'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être pas dans le même département. Donc, c'est sûr que c'est compliqué pour se voir et pour renouer aussi à des plaisirs charnels en duo. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on vous parle vraiment... Vous allez trouver, de toute façon, vous allez trouver un moyen justement de renouer avec vos amis ou avec votre partenaire s'il est éloigné, s'il ou elle est éloignée de toute façon. Ici, on vous parle... Il va y avoir des annonces de grossesse. Ici, peut-être que vous avez travaillé pour, en tout cas. Mais ici, on vous parle vraiment de l'arrivée d'un enfant au sein d'un foyer. Donc, du coup, ça va pour certains et certains d'entre vous, ça va... Donc, vous allez avoir l'idée de vouloir déménager forcément puisque si la famille a s'agrandi, peut-être que si vous viviez dans un studio, peut-être que vous allez passer à un appartement un petit peu plus grand. Ou on nous parle aussi qu'il va y avoir de nouveaux projets. Alors, peut-être un projet bébé, mais peut-être qu'il va y avoir de nouveaux projets concernant un déménagement. Peut-être que vous voulez changer de lieu de vie ou peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et vous allez décider justement de vivre ensemble, de déménager pour créer votre propre cocon. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment, c'est vraiment attrait avec votre foyer à ceux dont vous avez vraiment envie qui arrivent pour vous. En tout cas, on vous parle de changement, de transformation dans votre vie. Donc, forcément, si un bébé arrive, c'est sûr qu'il va y avoir un chamboulement carrément. Je peux vous assurer qu'un enfant, ça chamboule pas mal. Ou alors, si vous voulez... Il y a des nouveaux projets pour vous vivre ensemble. Donc, forcément, ça passera par la case déménagement. Alors, peut-être pas dans un premier temps, peut-être que l'un de vous deux va aller vivre chez l'autre. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir ce projet de créer votre propre cocon, d'avoir votre propre appartement à vous deux. Ici, on vous dit que vous allez tourner le dos. Il y a eu quelque chose qui vous a gonflé par rapport à des personnes qui... Des mauvaises langues, on va le dire. Des personnes qui bavardent derrière votre dos. Donc, vous allez leur tourner le dos. Vous allez prendre du repos par rapport à ça. Vous allez lâcher prise, en fait. Vous avez du repos. Elles peuvent toujours parler. Ça ne m'intéresse pas. Et en fait, oui, vous allez leur tourner le dos parce que vous, vous avez d'autres choses à faire dans votre vie. Vous avez d'autres projets. Vous avez d'autres idées. Vous avez des choses innovantes. Vous avez envie de donner naissance à d'autres choses. Alors, peut-être que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un aussi qu'on bavarde derrière vous. Peut-être qu'on vous dit que cette personne ne vous correspond pas. Mais vous, vous en fichez. Vous allez dans vos projets. Vous voyez, c'est quand même une carte qui a des couleurs douces et pastelles. Donc, vous, vous avez plutôt envie de douceur. Alors, quoi que, quel que soit, si c'est par rapport à la rencontre d'un nouveau partenaire, peut-être qu'il y a une naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de douceur. Et vous allez tourner le dos à ces personnes-là qui sont toxiques pour vous. Vous allez vraiment le comprendre. Vous allez lâcher prise là-dessus. Vous retournez vers quelque chose de beaucoup plus doux, qui vous correspond plus. vers de nouveaux projets. Alors, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets au sein de votre famille, que ce soit des projets avec des amis. Mais c'est vraiment des amis. Ce n'est pas des amis qui bavardent derrière votre dos et qui critiquent tout ce que vous faites. Ça, on est bien d'accord. Ou c'est parce qu'il y a une nouvelle personne, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Et vous avez envie de tenter votre chance. Bien qu'on vous dise que cette personne n'est peut-être pas faite pour vous. Mais vous, autant que vous n'aurez pas testé, comment vous voulez savoir que cette personne n'est pas faite pour vous ? Donc, vous allez vous laisser. Et vous allez écouter votre cœur. Et vous allez écouter votre intuition. Et vous allez vous laisser porter par ce vent de nouveauté, tout simplement. Ici, on vous dit que vous avez la chance par rapport à un soir. Vous allez renouer avec des plaisirs charnels au sein de votre foyer. Peut-être que vous étiez éloigné l'un de l'autre ces derniers temps. Si vous êtes en couple, en tout cas, là, on vous dit que vous allez renouer justement dans les relations charnelles avec votre partenaire. Ici, on vous dit aussi que peut-être que vous allez renouer au sein de votre foyer avec des relations charnelles avec une nouvelle personne qui va arriver. C'est comme une chance pour vous. Alors là, on ne parle pas d'amour. Là, c'est comme si on vous disait qu'il est temps maintenant de vous reconnecter à votre sexualité, à votre sensualité pour passer à autre chose. Peut-être pour tourner une page et pour vous faire comprendre que maintenant, vous êtes passé à autre chose. Alors, c'est peut-être une personne qui est juste là en tant que, entre guillemets, pansement. C'est pour vous faire tourner la page d'un chapitre de votre vie pour que vous preniez conscience que vous êtes prêts et prêtes à aller vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté et que vous êtes guéri, en fait, des blessures de votre passé. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de la guérison si vous commencez à vous intéresser à quelqu'un d'autre ici. Donc, en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des chances pour que vous vous reconnectiez justement à votre sexualité, que vous vous reconnectiez aux plaisirs sensuels, à des plaisirs sociaux aussi, peut-être, alors que ce soit au sein de votre maison ou en tout cas au sein de votre famille aussi. Il va y avoir peut-être des propositions, des invitations. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit que vous allez récolter quelque chose grâce à votre intelligence, grâce à votre créativité et ça va vous permettre ici de transformer quelque chose. Alors, peut-être qu'il va y avoir une mutation. Peut-être qu'on va justement, on va reconnaître vos capacités, on va reconnaître votre force de travail aussi, on va peut-être reconnaître aussi votre inspiration, votre... Et ici, on va vous demander justement, peut-être que ça va vous permettre de faire valoir une demande, une promotion, de mutation. Alors, on est d'accord. Alors, quoi que si, le samedi, il y a des personnes qui travaillent, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est possible ici qu'on reconnaisse vos compétences, qu'on reconnaisse vos qualités intelligentes, vos capacités de travail et donc, ça va vous apporter des changements, des transformations. Alors, peut-être au niveau de votre travail, peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir aussi une mutation, peut-être qu'on va vous confier plus de responsabilités, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, en tout cas, avec la lumière, il y a quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de prometteur en tout cas et avec les énergies oranges et rouges, on vous dit que c'est quelque chose qui va s'enraciner dans le temps et surtout que c'est quelque chose pour lequel vous allez pouvoir agir en fait. Vous n'allez pas rester sur... C'est quelque chose pour lequel vous avez agi, c'est quelque chose que vous avez voulu et on vous dit que ça va arriver. De toute façon, on vous disait aussi que vos désirs vont se manifester. Donc, si ça a trait par rapport à votre vie professionnelle, vos espoirs professionnels et des projets professionnels, ici, on vous parle de réussite et de récolte. Il y a deux transformations, oui, ça va vous apporter un mieux, un mieux au niveau moral, peut-être un mieux au niveau financier puisqu'on vous a parlé de prospérité et d'abondance. Mais de toute façon, la prospérité et l'abondance, il y a aussi la chance. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer ici et c'est très bien. Ici, on vous parle que vous allez renouer, qu'il y a quelque chose qui arrive ici vers vous. Alors, peut-être dans les trois mois qui arrivent par rapport à des choses des plaisirs charnels et c'est avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, ici, on ne parle pas d'amour mais en tout cas, on vous parle de nouvelles relations qui pourraient se baser sur une relation charnelle entre amis, on va dire. Peut-être que c'est une personne qu'au début, vous ne connaissez pas et qui va rentrer dans votre vie et ça va vous faire-t-il tous les deux ? En fait, il va y avoir vraiment comme une osmose, comme une attirance irrésistible même si on ne parle pas d'amour ici mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui va vous faire du bien à tous les deux et on vous dit surtout de ne pas passer à côté de cette chance, à côté de cette opportunité, c'est quelque chose qui sera naissant en tout cas. On ne vous parle pas d'amour, donc attention, voyez comment ça vous parle, peut-être qu'il y aura de l'amour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de nouveau qui arrive dans votre vie. ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont critiquer justement par rapport peut-être à votre volonté de renouer vraiment avec d'autres personnes, de renouer avec des liens sociaux, peut-être qu'il y a des personnes, ça ne va pas leur plaire, elles vont vous critiquer, mais on vous dit que vous, vous n'allez pas vous en occuper parce que vous allez trouver les idées qu'il faut, qui conviennent justement par rapport à ces envies-là. Alors, si c'est des envies charnelles avec une personne, on vous dit que de toute façon, ces personnes pourront dire ce qu'elles veulent, vous, vous allez suivre votre propre bonhomme de chemin et vous allez même peut-être leur tourner le dos et faire ce que vous avez à faire et comme vous avez envie de le faire, tout simplement, vous n'allez pas écouter les bavardages, les rumeurs, vous n'allez pas écouter les ragots, tout simplement, vous allez vivre votre vie, c'est ce qu'on voit, vous vous envolez, vous allez faire ce qu'il y a à faire et vous faites comme vous avez envie, tout simplement, et vous avez bien raison, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, voilà pour les énergies générales, c'est des sacrées énergies, mais bon, ça va, avec l'oracle de lumière, ça aurait pu être pire, allez, on va les tirer ici, je vais vous tirer trois cartes et vous choisirez votre carte pour avoir votre énergie sentimentale du week-end, donc il y en a une qui a sauté, on va la mettre là, est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir ? Ah ben voilà, il y en a une autre, une deuxième, on va la mettre là, et la troisième, je vais la choisir, et voilà, donc n'hésitez pas à vous concentrer, voilà, choix 1, choix 2, choix 3, concentrez-vous, faites votre choix, et allez, on va aller voir quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1, amour véritable, voici l'amour de votre vie, donc si vous êtes déjà avec un partenaire, on vous dit que la personne qui partage votre vie est votre amour véritable, si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et avec qui ça se passe bien, même si vous n'avez pas encore franchi certains caps, on vous dit c'est l'amour véritable, sinon, si vous n'avez personne en vue, on vous dit que ça ne devrait pas tarder, en tout cas, à arriver, ce sera l'amour de votre vie, ici, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit, on vous parle de pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, oui, libérez-vous du passé, ça ne sert à rien d'avoir de la nostalgie, ça ne sert à rien d'avoir des regrets, d'ailleurs, on avait vu dans l'oracle des lumières, je vous l'avais dit, oui, dans l'oracle des lumières, je vous l'avais dit, que vous allez vous tourner le dos au passé, qu'il y avait un cap à franchir, tout simplement, donc ici, libérez-vous du passé, il y a d'autres choses qui vous attendent, vous avez encore une vie à vivre, tout simplement, ah, il y avait une autre carte, écoutez, je ne l'avais pas vue, eh bien, on ne va pas la lire, tout simplement, voilà, du coup, je ne sais même pas de quoi elle parle, et ici, on vous dit, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit, ici, ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, donc ici, vous allez peut-être avoir besoin de soutien de vos amis, alors, vous voyez comment ça vous parle, peut-être parce que justement, vous êtes encore en train, vous pleurez peut-être sur une relation qui vient de se terminer, donc vous avez besoin d'être réconforté, d'être, alors peut-être que c'est vous qui avez mis un terme, mais ça n'empêche pas, c'est vous qui avez mis un terme à une relation, vous avez le droit d'être réconforté aussi, ça fait toujours de la peine, c'est aussi la fin d'une relation, et même si vous vous, c'est sur votre décision, eh bien, ça fait toujours, ça fait toujours quelque chose, ça ne laisse pas indifférent, donc ici, laissez vos amis vous aider, peut-être aussi par rapport à une personne qui vous plaît, peut-être que c'est un ami ou une amie, d'un de vos amis aussi, donc peut-être que vous allez demander son aide pour faire connaissance, de plus en plus connaissance avec cette personne, vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais en tout cas, vous avez besoin de vos amis, et vous allez voir, si vous vous demandez leur soutien, ils seront là, près de vous, il n'y a pas de soucis. Donc voilà pour les énergies sentimentales du week-end, on va aller voir avec le line of love, on va les tirer six cartes, je mélange un petit peu, et on va aller chercher six cartes. On va lire la coupe, la coupe nous parle de colère, il y a une colère, il y a une colère par rapport à une relation amoureuse, donc peut-être que c'est pas, vous êtes peut-être en colère par rapport à votre autre, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage avec qui vous pensez avoir vos chances, mais finalement peut-être que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est peut-être pas une personne aussi qui est venue vous chercher, mais avec qui vous pensiez pouvoir avoir un amour qui grandit en tout cas, et apparemment, vous êtes en colère parce que ça ne marche pas, peut-être que cette personne finalement qui vous a contacté ou qui vous a fait signe, finalement ne répond peut-être pas justement, peut-être qu'elle n'est plus intéressée, elle n'ose plus vous le dire non plus, peut-être qu'elle coupe le contact, enfin voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, il y a une grosse colère, donc on va remélanger et on va étirer, c'est clair, bon celle-là voulait venir, on va la prendre, celle-là aussi, deux, trois, quatre, cinq, et six, allez, donc ici on vous parle d'épanouissement, donc c'est certaines personnes qui sont dans des relations épanouissantes ou d'autres personnes qui sont célibataires mais qui se sentent épanouies aussi, ici on parle d'une pause, d'un break, donc certaines personnes qui ont peut-être décidé de faire un break, peut-être que si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de retourner avec quelqu'un tout de suite, et peut-être qu'il y a des couples ici qui ont décidé de faire une pause, un break, de voir un petit peu, de se recentrer, de se retrouver un petit peu, peut-être qu'elles se sont perdues de vue par rapport à leur relation, et ici on parle d'être guidé, d'être l'introspection, oui, ici on vous parle de fidélité, donc il y a des personnes fidèles, que ce soit des amis dans votre entourage, vous, vous êtes fidèles à vous-même, fidèles à vos valeurs aussi, ici on vous parle de patient, soyez patient, et patient, et on vous parle de triangulaire, ah, voilà, donc ça pourrait expliquer la pause aussi, bref, ici on parle de, certains et certains d'entre vous sont épanouis dans des relations, dans des relations qui sont en pause, en tout cas, donc peut-être que, là vous êtes en plein d'introspection, en plein de réflexion, alors finalement, pourquoi je retournerai avec cette personne si je me sens épanouie, alors que nous sommes en pause, donc finalement, peut-être que je suis mieux seule, et peut-être que je suis mal accompagnée, donc il va y avoir des réflexions ici, pour certains et certains d'entre vous, par rapport aux relations qui sont en pause, ici, sinon, ici on vous parle, qu'il y a une, vous êtes fidèle à vos valeurs, ici on vous parle, vous voyez, on vous parle d'être fidèle, d'être fidèle à vos valeurs, donc soyez fidèle à vous, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, alors peut-être que certaines personnes sont fidèles à leur autre, en tout cas, ou vous êtes fidèle à votre cœur, vous voyez comment ça vous parle ici, et on vous demande de faire preuve de patience, alors soyez patient par rapport à quoi, par rapport à une triangulaire, alors triangulaire, souvent on parle d'amour, mais c'est d'une tierce personne qui arrive, alors moi je ne suis pas forcément d'accord avec cette définition là, ça peut être une situation aussi, c'est-à-dire que peut-être que votre partenaire, peut-être a une passion dans sa vie, je vais prendre n'importe quoi, peut-être que c'est quelqu'un qui aime jouer à la pétanque, qui dispute beaucoup de, alors bon, maintenant on se met, il y a des tournois, mais peut-être qu'il continue le week-end à jouer avec des amis tout le temps, peut-être que même en semaine, des fois, ils arrivent à se réunir pour jouer, alors peut-être que vous considérez la pétanque comme une maîtresse, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous trompe avec, parce qu'il est tout le temps fourré, en train de jouer à la pétanque avec ses amis, vous avez l'impression que vous passez derrière la pétanque, donc c'est pour ça que la triangulaire, pour moi, ce n'est pas forcément une tierce personne qui va mettre la zinanie, ça peut être aussi une passion, ça peut être autre chose qui va mettre la zinanie, donc là on vous demande de voir un petit peu par rapport justement à cette triangulaire, alors si c'est une tierce personne, et que vous, vous en avez l'information qu'il y a une tierce personne, alors peut-être qu'il ne s'est pas encore passé, quoi que ce soit, mais peut-être que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui s'intéresse peut-être à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre qui essaye justement d'attirer votre autre dans ses filets, alors que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, donc l'autre personne, quand je dis la personne, c'est la personne, donc ici, vous voyez comment, mais voyez-vous, vous avez envie de rester fidèle à vous-même, donc peut-être que vous essayez d'être patient et de lui accorder le bénéfice du doute, si c'est par rapport à une autre personne, et si c'est par rapport à une situation, vous essayez de vous efforcer d'être patient et patiente, tout en essayant de lui expliquer votre point de vue, donc en tout cas ici, vous ne rentrez pas en action, vous ne vous énervez pas, pourtant il y avait une grosse coupure, c'était la colère, peut-être qu'il y a une colère, ici c'est peut-être les prémices avant la colère, ou peut-être que c'est suite à la colère, peut-être que vous avez bêté un plomb, vous avez essayé de lui faire comprendre votre point de vue, peut-être que la personne a compris votre point de vue, mais peut-être que pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment compris quels étaient tous les impacts, si c'est par rapport à une passion. Alors, si c'est par rapport à une autre personne, oui, je pense qu'elle est en train d'assimiler les impacts qu'il peut y avoir sur votre relation, mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit de patienter, parce que je pense qu'elle est justement en train de se remettre en question sur ça. Et si on vous dit que vous êtes, certaines personnes qui sont en couple, vous êtes épanouie, que vous êtes une relation stable, épanouie, fidèle, donc vous êtes bien l'un avec l'autre, tout simplement. D'autres personnes, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous vous êtes épanouie par rapport à votre situation de célibataire, vous le vivez plutôt bien, donc tout va bien pour vous. Ici, on vous dit que pour certaines personnes qui sont en pause, qui sont en break, par rapport à leur relation de couple, par rapport à leur vie de couple, on vous dit de patienter. Faites confiance au temps, patientez tout simplement, temporisez aussi. Alors si c'est sur votre initiative, peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de faire le point, peut-être que votre relation a peut-être démarré très vite aussi, peut-être que vous avez pris peur aussi, ou peut-être que c'est l'autre personne qui a pris peur, donc vous voyez un petit peu. Donc faites le point, soyez patient et patiente par rapport à cette situation, mais en tout cas, les choses ne tarderont pas à se débloquer. Alors peut-être que c'est parce que vous avez préféré faire la pause, parce que justement, il y a eu cette colère, parce que c'est vous qui vous êtes énervé, peut-être que c'est l'autre, donc vous avez compris qu'il était temps de lever le pied et de faire peut-être un petit moment de pause pour voir si vous vous manquiez, si vous étiez vraiment dans une relation forte dans laquelle vous pouviez construire quelque chose de solide ou pas. Donc patientez, faites votre analyse, voyez quels sont les points forts de votre relation et voyez si vous pouvez reprendre votre relation, mais de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine surtout et beaucoup plus lente, sans vous précipiter tout simplement. Ici, on vous dit que vous êtes guidé par rapport justement à cette triangulaire. Donc il y a une triangulaire effectivement, soit comme je vous ai dit par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc ici, vous allez être en introspection, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter peut-être vos guides aussi. Donc si vous êtes la personne qui est dans cette triangulaire, c'est-à-dire si c'est vous qui observez justement l'arrivée d'une tierce personne dans votre couple, eh bien, ou vous avez observé l'arrivée de cette situation dans votre couple. Donc ici, vous êtes en pleine introspection, vous êtes en train de réfléchir comment faire pour vous sortir de cette situation, voir si vous vous en sortez toute seule ou tout seul ou si vous vous en sortez avec votre autre ou si vous le laissez avec sa passion ou si vous le laissez se débrouiller avec la tierce personne qui vient mettre la zizanie dans votre couple. Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas vous qui êtes en introspection, en tout cas, ici, c'est l'autre personne qui peut observer, qui peut écouter. C'est peut-être vous qui vous laissez impressionner par une tierce personne, qui vous laissez charmer par une autre personne ou c'est vous qui êtes, vous avez la tête trop dans votre passion, dans ce que vous avez envie de faire et du coup, vous délaissez un petit peu l'autre personne qui vous observe, qui regarde un petit peu comment elle pourrait agir justement, peut-être pour inverser les choses, tout simplement. Donc voilà pour les énergies, il y a de quoi faire, il y en a pour tout le monde ici. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, tout simplement. Donc ici, on va aller voir les messages, les réponses angéliques. Donc concentrez-vous, posez une question, réfléchissez à votre question, concentrez-vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous en vite poser. Et choisissez le choix numéro 1, le choix numéro 1, c'est le micro, le choix numéro 2, c'est la fleur avec la rose au milieu, le choix numéro 3, c'est une aile, si j'arrive à l'attraper, c'est une aile, ça peut être une aile d'ange, ça peut être l'aile d'un oiseau, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer sur le message et nous, on va aller voir tout de suite la réponse pour le choix numéro 1, le micro. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit « Attendez-vous à un signe ». Donc, selon votre question, on vous dit « Attendez-vous à un signe », donc vous aurez votre réponse selon le signe. Donc voilà, « Attendez-vous à un signe ». Donc vous voyez, pour vous, quel sera le signe positif pour vous ? Par exemple, si c'est un oui, vous aurez une plume. Si c'est un non, vous croiserez une personne avec une casquette rouge, par exemple. Donc, je ne sais pas. Moi, je vous dis juste ça, mais vous voyez, « Attendez-vous à un signe » qui vous répondra à votre question dans le positif ou à l'inverse, qui vous dira « Non, renoncez plutôt » ou peut-être que ce n'est pas le moment non plus. En tout cas, « Attendez-vous à un signe » par rapport à votre question pour avoir la réponse. Choix numéro 2 pour la fleur, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit « Occasion favorable ». Donc, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, tout simplement. Donc, c'est très bien. Donc, par rapport à votre question, voilà, une occasion favorable à se présenter. Et pour le choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que ce n'est pas le bon moment. On ne vous dit pas non, attention, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, quoi que vous voulez manifester et que vous voulez mettre en place dans votre vie, on vous dit que ce n'est pas le moment. Donc, soyez patienté encore un petit peu. Patienté, soyez patient. Allez, on va aller voir une synchronicité pour ce week-end du 3 et 4 avril. Non, il y en a deux, j'en veux plus. Allez, quelle synchronicité pour le week-end du 3 et du 4 avril ? Je ne veux pas tout le paquet. Allez, on commence. Eh bien, il y en a toujours deux. Eh bien, je vais en chercher une si elle ne veut pas venir. Eh bien, si, il fallait demander. Voilà, le porte-bonheur, on parle encore de chance. vous voyez, il y a vraiment la chance ce week-end qui sera là, qui va vous accompagner. Qui va nous accompagner parce que je suis incluse aussi dedans. Donc, 35, c'est le porte-bonheur, c'est le trèfle à quatre feuilles. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qui ne s'est jamais amusé à chercher dans une pelouse un trèfle à quatre feuilles ? Il est des symboles qui nous parlent tout de suite. Pour exemple, un fer à cheval ou un brin de muguet font partie des porte-bonheur les plus connues et les plus répandues. Mais trouver votre propre porte-bonheur peut être plus intéressant et surtout plus efficace. Flâner dans les brocantes et ou les vide-creniers peut être à la fois surprenant et enrichissant. Souvenez-vous des propositions du mouvement surréaliste. A l'époque, la pensée symbolique était à l'honneur et l'on chinait sur les marchés des objets hétéroclites. On les assemblait et on les interrogeait pour comprendre ce qu'ils pouvaient signifier. Leur quête constituait une aventure fascinante parce qu'on ne les découvrait que par le plus grand des hasards. Car la trouvaille inattendue joue le même rôle que le rêve. Elle libère des pensées habituelles, surprend et interroge. Les objets ont toujours une énergie qui leur est propre et il en émane une force et une intensité variable. Certains possèdent même le manna, terme polynésien, qualifiant un pouvoir spécial favorisant la prospérité et la chance. Comme ces amateurs d'insolites, trouvez vos propres objets fétiches et s'ils sont vraiment uniques, ils vous parlent tant mieux. Même issus de la nature ou déposés sur la plage, ils ne demandent qu'à être investis d'une vertu d'un sens qui vous est personnel. Donc on vous demande ici de trouver votre propre porte-bonheur. Le message, trouvez votre objet porte-bonheur personnel et gardez-le secret. Oui, gardez votre porte-bonheur secret. Tout à fait, ils ont raison. Voilà pour votre synchronicité. Donc ce week-end, si vous n'en avez pas un déjà, trouvez votre propre porte-bonheur. Ça sera votre mission si vous l'acceptez. Allez, on va trouver une énergie d'action. Je passe à l'action. Qu'est-ce qu'on va vous demander ce week-end ? Quelle action entreprendre ? Est-ce que je peux... Et voilà. Donc, vivez la clarté de vos sentiments. C'est bien, on a une réponse aussi. Donc vivez la clarté de vos sentiments, on vous dit. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. On l'avait avec l'introspection et le fait d'être guidé. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, et avec la pause aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, justement, peut-être que vous avez fait, vous avez préféré faire une pause dans votre relation actuelle, sentimentale, justement, pour clarifier vos sentiments. Et peut-être que aussi l'introspection par rapport à cette triangulaire, alors que ce soit avec une tierce personne qui arrive, ou par rapport à aussi une... comment dire ? Que ce soit par rapport à une tierce personne ou si c'est avec une situation, vous avez besoin de clarifier aussi certaines choses. Donc ici, on est dans la clarté, donc on va aller voir le message un peu plus approfondi. On vous dit avec la clarté, vivez la clarté d'un sentiment. Donc ici, on vous dit « Vous cherchez parfois à éviter de ressentir vos sentiments et vous brouiller volontairement le canal qui leur permettrait de se dévoiler. Vous croyez à tort qu'il y a de bons et de mauvais sentiments. Cette perception peut vous mener à fuir des sentiments comme la honte ou la culpabilité, alors qu'il pourrait vous renseigner sur vos peurs et vous aider à les transmuter. D'un autre côté, vous magnifiez le sentiment de l'amour et ainsi, vous le vivez souvent par procuration ou encore dans une bulle d'illusion. C'est pour ça, la pause aussi, par rapport au si soyez dans l'introspection et écoutez-vous par rapport aussi à la triangulaire. N'allez pas dans l'illusion. Vous allez, ces sentiments freinent l'évolution, alors choisissez de les vivre en pleine conscience. Quelle que soit la nature de vos sentiments, plus vous serez au clair avec eux et plus vous pourrez agir pour votre mieux-être. Oui, tout ce qu'on vous dit ici, c'est pour vous, c'est pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer et surtout pour vous aider à mieux vous sentir et à être vraiment aligné avec vos objectifs de vie et avec votre propre vie, tout simplement. Donc, quelle que soit la nature de vos sentiments, plus vous serez au clair avec eux et plus vous pourrez agir pour votre mieux-être. Aller à l'encontre de vos sentiments peut bloquer votre élan vital vers l'action et créer un conflit intérieur latent. Il est donc de première importance de les reconnaître et d'apprendre à bien les décoder en fonction de votre histoire personnelle et de votre passé. Rappelez-vous l'impression de libération intérieure ressentie toutes les fois où vous avez clarifié vos sentiments, de même que le bonheur éprouvé à l'idée de pouvoir agir en parfaite cohérence avec ceux-ci. Oui, vous allez, en agissant en parfaite cohérence avec vos sentiments, vous retrouvez une harmonie intérieure, vous retrouvez une sérénité et une paix intérieure parce que vous êtes aligné justement par rapport à vos valeurs. Le chemin pouvait enfin se dessiner clairement car la voie était libre. Au lieu de mettre toute votre énergie à cacher vos sentiments, vous pourriez les assumer dans leur totalité. Vous en avez déjà fait l'expérience maintes et maintes fois. Clarifier ces sentiments donne beaucoup d'énergie et permet d'agir pour son mieux-être. Oui, peut-être que vous êtes encore les décisions, les breaks, les choses comme ça que vous allez faire par rapport à vos relations sentimentales justement, c'est pour vous permettre de comprendre où vous voulez aller. si vous voulez continuer à aller vers cette personne si vous avez vraiment encore des sentiments ou si vous n'avez plus de sentiments. Si vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, pourquoi continuer à aller dans cette relation ? Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné parce qu'en étant seul, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités et rencontrer le véritable amour de votre vie. C'est ce qu'on vous avait dit avec, je ne sais plus, c'est avec, oui, on vous avait dit, oui, voici l'amour de votre vie. Si vous restez dans une relation qui ne vous convient pas, comment voulez-vous rencontrer et vivre le véritable amour ? Donc réfléchissez à tout ça. En tout cas, c'est des énergies assez fortes ce week-end, c'est des énergies qui vous portent, qui font faire réfléchir en tout cas et qui sont là pour nous aider à évoluer et à grandir et à nous transformer pour une vie meilleure, pour aller à l'encontre de notre vie tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé, que vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli week-end. Il y a de très très belles énergies qui sont là pour nous faire grandir, pour nous apporter des compréhensions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! !